bon bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va ça va très très bien on va on va on va toucher un sujet de l'heure un sujet brûlant de l'heure qui nous vient en direct de la côte d'ivoire de mon ami de bordeaux et je ferai un effort au fait de quand je dis mon ami c'est en guillemets on se connaît pas je ferai un effort de de faire ce live principalement en français pour que tous les peuples d'afrique comprennent et surtout les peuples d'afrique francophone et s'il faut même que je fasse le live une partie du live en anglais à doux à doux à nos promes et la cause un peu fait qu'il balingua a qu'un speak english chacun speak french je peux parler plusieurs autres langues il n'y a pas de souci moi je vous demande s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît partagez ce live je conçois très très nombreux je d'abord que tout le monde commence par partager ce live passé là si vous ne comprenez pas très bien c'est une question non seulement du congo mais c'est également une question pour toute l'afrique une question très importante pour toute l'afrique j'ai un message très important à adresser un à des bordeaux des deux à toutes les personnes qui pensent qu'il ne faudrait pas que nous artistes congolais nous répondions ok et de trois on va également parler d'autres choses notamment mon concert du du 30 octobre ici à kinshasa à l'institut français mais s'il vous plaît partagez 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 ce live et je veux bien que des bordeaux prennent le temps de suivre ce live j'ai suivi quelques minutes de son live à vrai dire moi je rentre jamais sur sur leur chaîne ou sur leur page facebook ou leur chaîne youtube et tout ça mais là j'ai quand même pris le temps puisque encore une fois je le répète il est question du continent africain je commençais par mon ami des bordeaux amis encore une fois je le répète c'est en guillemets moi je suis bien éduqué j'espère que lui aussi donc c'est comme ça que j'appelle je dis bien amis après s'ils vont en profiter pour faire une pique genre ouais mais moi je suis pas ton ami moi je connais pas et de tout basta j'en ai rien à foutre il me nourrit pas je le nourris pas tranquille tonton tu veux faire boycotter la musique congolaise en côte d'ivoire des deux je t'ai suivi dire que tu te considères comme un messager et que c'est dieu qui t'a envoyé le peuple ivoirien doit se réveiller etc etc tu dis que nous les congolais on est raciste nous on est on écoute personne ici chez nous en rdc on boycott tout le monde nos pauvres frères même de brazzaville tu les a ramené dans la danse pour dire on doit boycotter le congo braza et le congo kinshasa moi la maille tonton j'aimerais te dire ceci attend je vais commencer à te citer moi je suis en concert le 30 octobre là et c'est qui qui joue également ici à kinshasa le 30 octobre il ya un autre artiste qui n'est pas du congo ça c'est une preuve attend à salfo le grand frère à salfo avec qui j'ai des très bonnes relations à salfo de magic system et tout le groupe magic system ont joué ici la première fois que moi j'ai rencontré d'aubé niaoré d'aubé niaoré a joué ici à kinshasa je te cite pas le nombre d'artistes ivoirien que j'ai rencontré ici même vos conteurs même les conteurs qui sont venus faire des comptes des spectacles ici et tout ça faire pourquoi on va te boycotter dis moi un peu on gagnerait quoi en boycottant la musique d'autres personnes est ce que tu as une idée de combien je te donne l'exemple de trace tv tu as une idée de combien trace tv diffuse les artistes ivoirien ici à kinshasa tu est ce que tu connais comment se fait la promotion d'un morceau ici à kinshasa man tu peux claquer 50000 euros comme ça dans la promo d'une seule chanson ici à kinshasa mais les artistes ivoirien passe ici gratos suspect 95 est ce qu'il a déjà payé pour faire de la promo à kinshasa non mais les gens le connaissent ici certaines personnes le connaissent surtout les plus jeunes qui sont branchés rap et tout ça l'équipe no beats combien de fois ils ont ils ont même essayé de jouer une fois au théâtre de verdure après ça s'est passé comme ça s'est passé il n'y a pas de souci mais au moins ils sont venus tonton combien de fois vos artistes je citais arafat arafat n'a jamais fait de promo ici à kinshasa mais comment ça se fait qu'arrafat était connu également à kinshasa c'est vrai qu'il a le fait qu'il a collaboré avec fali et tout ça et tout et tout et puis man tu veux pas seulement t'attaquer à la musique congolaise mais tu commences par la mauvaise personne tu t'attaques à fali je te dis vrai moi moi j'ai des très bonnes relations avec fali c'est c'est un grand frère avec qui j'ai des très bonnes relations j'ai des très bonnes relations avec ferigula et tout ça mais man ce gars là c'est c'est un mastodonte c'est c'est comme google et fali c'est comme facebook en rdc tu peux pas t'en passer partout où joue la musique congolaise tu ne peux pas te passer de fali moi je le dis c'est vrai que c'est un grand frère mais pour moi sincèrement c'est un modèle je regarde comment il fait ses choses comment il mène sa carrière et en même temps ça reste un artiste je suis un artiste le gars le gars c'est un concurrent artistiquement parlant mais je te dis c'est un mastodonte tu ne peux pas t'attaquer à fali et voir les congolais ne pas réagir tu peux pas t'attaquer à ferigula et ne pas voir les congolais réagir c'est le patrimoine de la rdc en ce moment à l'unesco il ya un vrai débat de fond sur l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'humanité dis moi tonton tu crois que c'est une petite blague pour écouter la musique congolaise tu crois que ça se fait comme ça et puis autre chose tonton attend j'ai déposé mon ordinateur là bas tonton je répète un truc tu te dis messager je le considère comme un messager également ici dans mon pays et toutes les personnes qui me connaissent vont te dire que ce mec là il porte une autre voix mais tonton toi et moi en quoi on est différent de nos dirigeants politiques africains si on commence à pousser nos populations à ne pas s'aimer qu'est ce que tu gagnes c'est ça toi quand tu dis tu es un messager de dieu dieu il t'envoie à pousser le peuple ivoirien à détester le peuple congolais dis moi qu'est ce qu'on gagnera là dedans on gagne quoi si on se permet encore une fois j'aimerais vraiment que ce message rentre également dans la communauté ivoirienne partager ce live vous tout ce qui est dans ce live partager le live au maximum on va on va parler sincèrement à coeur ouvert des bordeaux mon frère joue ta musique si tu veux venir à qui tu connais là où se trouve l'ambassade de la rdc à un truc à abidjan va prendre ton visa vient jouer papa qui n'est ici kinshasa est là c'est ouvert à tout le monde vient jouer c'est juste que kinshasa c'est un océan pour qu'on te remarque il ya mes amis de tous fans barbats et master just ils ont fait un concert ici j'ai commencé à te citer les artistes africains qui jouent à kinshasa non c'est beau non c'est beau vient de kinshasa non c'est beau la sud africaine elle a dernièrement fait un concert à kinshasa tu citais quoi des artistes du cap vert philippe monteiro qui était venu ici à kinshasa qui a joué qui a même passé des mois et des mois à kinshasa après ses concerts frères kinshasa c'est juste un océan et s'il n'y a jamais eu un homme d'affaires congolais qui t'a appelé pour venir donner un concert à kinshasa c'est uniquement puisque on n'est pas sûr que tu remplirait les salles de kin c'est comme moi moi je joue partout j'ai joué je joue régulièrement en france je joue en belgique je joue aux états unis je joue dans certains pays africains mais frère tu vas pas m'appeler faire un concert en russie tu dois d'abord t'es rassuré que j'ai une fan base suffisamment grande pour que bon voilà si tu m'appelles que tu rentabilise et tout ça et tout mais des bordeaux tu t'attaques à faali après tu vois il ya des vidéos qui recommence à circuler les gens ils sont pas bêtes les gens ils comprennent faut pas te cacher derrière le message des dieux frères on est tous africains la porte elle est grandement ouverte à kinshasa tu veux venir faire un concert si tu auras deux personnes tu joues devant les deux personnes c'est comme ça on respecte le public même quand le public est constitué d'une seule personne tu viens faire ton concert je t'ai suivi cité les noms des 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 trucs des hommes d'affaires qui t'achètent des chaînes est des bijoux à paris nia 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 bah c'est bien demande leur d'investir de l'argent de venir faire un concert si tu veux même tester ta popularité tu peux venir à la fin de ce mois 1 le 30 octobre tu viens moi j'ai un concert à la de la gambé mais ton concert juste à côté je peux même te louer la salle je te loue la salle juste à côté tu viens jouer on verra combien de personnes vont aller au concert de débordeaux combien vont venir ici tu dis que les congolais on est raciste si tu savais combien nous mêmes on a ces mêmes problèmes ici nous on pense que les congolais soutiennent beaucoup plus les artistes qui viennent d'europe que vg dream tu as parlé de vg dream moi j'ai joué avec vg dream à l'institut français c'était quoi le festival hip hop ici red one j'ai joué avec vg dream de quoi tu me parles après le concert vg dream et aller jouer à brazzaville tu parles de ouais ils boycottent même les artistes brazzavillois le grand frère roga roga que j'aime beaucoup sa nouvelle chanson ici bococo est ce que tu as idée de combien les congolais jouent la chanson de roga roga ici à kinshasa le vœu il est passé il a donné un concert à un truc au village chez temba ici à kinshasa mais c'est pas s'il estime qu'il peut remplir des salles frère je te répète retiens ceci fali kofi olomide les wenge musica ça veut dire maison mère bcbg qui d'autre c'est rigolo ces personnes là c'est comme les gaffa tu as dit que tu es intellectuel non donc tu comprends les gaffa google amazon facebook apple tu peux pas boycotter ces gens là même si tu as un problème avec papa leur musique va passer chez toi à la maison tu vas regarder tu seras ah ouais c'est vrai quand tu dis tous les congolais jouent à la même musique papa tu connais l'eau quoi quand tu dis que les congolais les congolais ne vous propose qu'une seule chose je salue mon petit frère qui qui vient de rentrer sur les live là il se reconnaîtra tu dis que les congolais ne joue qu'une chose est ce que tu connais dj samarino est ce que tu connais gaz fabulus est ce que tu connais gali garvey tu dis les congolais ne joue qu'une chose est ce que tu connais le morceau brenda de fabregas un est ce que tu connais tous les l'eau quoi quand tu as des artistes celine banza est ce que tu connais ces artistes là et tu te permets de dire ouais chérie bolingo bébé ils nous proposent que ça je vais te parler de la place de la musique congolaise en afrique frère tu sais quoi au début des années 60 quand l'afrique commençait à être un truc bougé par le vent des indépendances et tout ça et tout et tout tu te considères comme un messager tu dois beaucoup lire tu dois beaucoup lire tu sais qui avait composé l'hymne des indépendances africaines le monsieur s'appelle kabasele tchamala congolais du chenou mais la cause qu'il avait porté à travers son morceau indépendance tcha tcha tchoui et c'était pas une cause congolaise c'était une cause africaine dis moi maintenant frère on gagne quoi bon passé il faut il faut retenir une chose si réellement et moi je ne pense pas que le peuple ivoirien est bête jusqu'à rentrer dans ton jeu mais je te dis si par malheur le peuple ivoirien rentrer dans ton jeu tu sais ce qui va se passer les congolais vont repliquer et on va t'emmener l'afrique moi je suis sûr que tu condamnes les dictateurs africains tu condamnes les dictateurs africains mais dans le fond ce que tu fais c'est exactement ce que font les dictateurs africains papa français belé belé ça veut dire tu comprends pas lingala c'est pourquoi je parle un peu plus en français de bordeaux calme toi crée des hits passe ton temps en studio comme nous autres quand tu sens que passe ton temps en studio moi j'ai des artistes ivoirien que je suis sur facebook baby philippe par exemple j'aime beaucoup en tant qu'ingénieur de son le travail qu'il fait et tout ça mais pourquoi cette haine qu'on allait ouais un million mais si une personne pense qu'il va payer un million de francs cfa pour voir fally ou pour voir ferré c'est quoi ton problème c'est toi qui lui a mis les un million dans son porte monnaie là bref je vais maintenant revenir à toutes les personnes qui me disent ouais allez laissez le c'est peut-être une stratégie comme ne lui répondez même pas écoutez les gars vous savez pourquoi c'est important de répondre à ce genre de personnes parce que vous savez même les méchants comme hitler avait commencé comme ça entre autres endocriner les gens et tout et tout et si on ne fait rien au début la situation comme un cancer va se propager et à la fin on sera obligé d'amputer voilà pourquoi c'est important de répondre donc je dis je le répète cher des bordeaux kinshasa est ouvert sache juste que kinshasa c'est un océan avant de venir faire un concert ici il faut savoir bien nager la porte elle est ouverte il ya des des artistes algériens qui vont qui viennent jouer ici frère toi tu es ivoirien c'est quoi le problème bon moi je vais je vais observer pour une fois je vais placer mon attention sur toi phalie joue là bas moi je connaissais même pas la date la prestation de phalie c'est grâce à toi que j'ai connu que phalie joue là bas le 31 décembre phalie joue le 31 décembre on verra si toi tu vas empêcher à phalie de jouer ça c'est facebook frère phalie pour passer facebook c'est google c'est amazon c'est apple tu ne peux pas lui empêcher tu sais la seule personne qui descendra phalie du trône sur lequel il est c'est dieu c'est pas toi tu dis que tu es un envoyé de dieu c'est pas toi c'est pas toi quand dieu décidera que voilà maintenant phalie c'est bon tu as fait ton temps je passais le flambeau à quelqu'un d'autre dieu va le décider toi tu sais les tu connais les combats qu'ils mènent ici ici d'abord au congo toi tu dis les comment les ils sont solidaires entre eux qui t'a dit qu'on est tous c'est un peu tu m'as beaucoup rappelé l'histoire de la chèvre de monsieur séguin ouais vous voyez le congo de loin vous pensez que tout est parfait là bas etc tu dis ah mais nous ici ça va pas les mecs qui viennent faire des concerts papa ça c'est l'histoire de la chèvre de monsieur séguin et c'est que tu sais combien nous mêmes on s'entraîtrise mais on va pas encourager ça toi également un artiste que certaines personnes connaissent tu prends tu rentres dans la danse et tu pousses les gens à se détester mutuellement les congolais c'est des racistes frère ici je vais t'expliquer je vais donner un petit cours d'histoire des géographies du congo le congo est principalement constitué de quatre types de peuples il ya les premiers occupants du congo les propriétaires de la terre congolaise c'est les pigmets à part les pigmets il ya les bantous il ya les soudanais il ya les nilotiques donc faut pas croire quand vous voyez c'est comme je me rappelle tu m'as tu m'as rappelé beaucoup d'histoire waouh je me rappelle en 2012 j'étais je donnais des cours de musique aux états unis à des enfants du middle school et j'avais un ami sud africain avec qui je donnais ses cours et les enfants nous ont posé la question are you guys africains genre est ce que vous êtes africain et on a dit oui après ils nous ont dit ah can you please speak africain genre est ce que vous pouvez parler africain pour eux l'afrique c'est un petit bout d'air c'est un seul pays mais on leur a expliqué non c'est exactement ça avec toi aussi des bordeaux faut pas croire que le congolais ouais et au moins ils sont fiers de leur lingala est ce que tu sais que dans dans d'autres zones du congo d'ailleurs la plus grande partie congolaise on parle pas lingala on parle soit ili n'a mis n'est-ce pas à soit ili n'est-ce pas lingala n'est-ce pas à soit ili je parle soit ili je parle lingala les bordeaux arrête de nous envier si tu veux moi je me propose même je te paye une maison pendant une année après tu devras te débrouiller et un grand garçon je te paye une villa en location pendant une année les temps que tu viens d'installer et tout et tout et que tu commences à jouer quand tu seras ici à kinshasa tu vas te rendre compte que kinshasa c'est pas si facile que ça papa cette ville est plus chère que new york je te propose aujourd'hui moi je propose je mets de bordeaux à à défi tu veux t'installer à kinshasa si tu veux même je vais demander à mon équipe de t'aider pour les démarches de visa moi même je te faire une invitation pour pour le bureau des migrations dgm et puis je te paye le loyer d'un palace pendant une année vient d'installer ici à kinshasa et puis tu verras combien c'est difficile toi tu penses qu'on est kinshasa à quoi aux dernières nouvelles que j'avais pris du ministère de la culture kinshasa à par mois de 15000 orchestre tonton et si tu sais combien on est là à se battre pour atteindre et toi tu es attaqué phalli et au job et y est c'est une grosse erreur frère phalli même en russie on le joue toi tu vas même au japon on va le jouer et puis même dans ta propre famille là quand tu dis ouais je vais plus voir phalli 1 1 faut te rassurer d'être fort je te dis la seule personne qui va descendre phalli de 100 sont sont trop tu sais avant phalli je parlais sans langue de bois je parlais sincèrement avant phalli une autre personne qui trônait sur la musique ici c'était le grand frère oui rasson le grand frère était à il dominé il est toujours très célèbre il a beaucoup d'argent il fait beaucoup de concerts il joue partout il fait des grandes salles mais aujourd'hui il ya un petit qui est né phalli qui est là c'est pas c'est pas c'est dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi tu parles de spiritualité j'espère que tu tu maîtrises la théorie des étoiles j'espère que tu maîtrises cette théorie frère faut arrêter on est africain on est africain faisons en sorte que le continent africain soit uni les erreurs qu'on commise nos politiciens en divisant les et puis en plus aïe des bordeaux tu vas me faire raconter des encyclopédies ici tonton nos deux peuples ont quelque chose en commun le peuple ivoirien et le peuple congolais toi tu as dit ouais depuis quand on est frère et tout et tout ok on n'est pas frère si tu veux pas toute façon on paye personne par le fait de dire qu'on est frère on ne paye personne je te concède ça on n'est pas frère ok mais on a en moins quelque chose en commun on a tous expérimenté les affres de la guerre peut-être que je vois en côte d'ivoire c'est fini mais chez nous ici ça continue les affres est de la guerre les affres de la division de la division papa tu sais la théorie une des théories que sont nous aborde dans l'art de la guerre j'espère que tu as lu le livre une guerre on sait quand elle commence on ne sait jamais quand elle finit rassure toi d'être prêt avant de commencer une guerre qu'est ce qu'on gagne l'afrique n'en sortira qu'émietté l'afrique n'en sortira que perdante vous boïcotez et si après la musique on va faire quoi on va boïcoter les hommes d'affaires c'est ça tous les ivoiriens qui font leurs affaires ici à kinshasa on va les boïcoter et on va également les boïcoter à brazzaville non tonton parle 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 de ta musique bien sûr moi je crois que c'est la première fois c'est la toute première fois je fasse un live pour parler d'autres choses que de ma musique généralement je ne parle que de ma musique où je blague avec mes abonnés parce que mes abonnés c'est ma famille donc s'il te plaît retiens n'oublie pas que je t'ai proposé de payer un loyer pendant une année ici à démarche d'immigration comme ça tu vas immigrer en plus tu l'avais déjà dit toi ton ton pays de rêve c'est la rdc je te paie un appartement à la cité du fleuve ici pendant une année je vais le faire de bon coeur j'aide beaucoup de gens donc des bordeaux des bordeaux des bordeaux arrête avec ton histoire voilà ok je crois que j'en ai fini avec mon live mais ce que j'aimerais dire à tous mes amis qui sont à kinshasa à tout le monde qui est à kinshasa retenez ceci le samedi 30 octobre nous sommes à l'institut français de kinshasa le spectacle est prêt nos invités sont prêts on aura tout le monde s'il est toujours ici à kinshasa le grand frère l'eau quoi canza viendra il ya mon gars fabrigas qui sera là gali garvey qui sera là dj samarino qui sera là j'en profite également pour remercier mon mon ami gaz fabulos qui 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 continuent de pousser très fort et voilà salutations à tous les peuples ivoirien quand des bordeaux dit non je ne viendrai pas je vous déteste tous mes frères t'es animé que par la haine toi à part la haine t'as quoi d'autre t'as que la haine tu nous déteste tous on t'a fait quoi moi je connais sincèrement je cite ton nom des bordeaux mais je connais aucune chanson de toi je connais aucune chanson moi si tu veux je te bon on va s'organiser alors avec les personnes qui me font jouer ici on va faire des bordeaux en concert au pullman ou ou un truc ou à l'hôtel du fleuve et puis on va voir les gens ils vont venir chanter quoi danser quoi écouter quoi ta musique ok c'est bon on commence par faire la promo à kine des bordeaux on a notre soeur là bas qui nous aide avec la promo à abidjan l'assiste à marie-laure yaone on dépense de l'argent aujourd'hui on fait un effort que l'afrique soit unie que les gens se voient moi la personne l'artiste qui m'inspire qui m'a beaucoup inspiré c'est un ivoirien tikhenjafakoli c'est même pas un congolais des bordeaux ni me ou ti ou api c'est quoi ton problème frère c'est quoi ton problème moi je vais pas t'insulter moi je voulais juste te faire voir qu'écoute tu prétends parler au nom des dieux tu te considères comme un messager mais les vrais messagers unissent les peuples les vrais messagers ne poussent pas les peuples à s'entretuer donc merci beaucoup pour ton attention j'espère que ce message te parviendra si tu vas m'insulter frère ça va rien me faire rien passer sincèrement comme tu as dit non tu vis bien moi aussi je vis très bien je vis très bien donc ça va rien me faire tu nourris pas je te nourris pas mais il était important que je te réponde un message à tous les peuples africains barrer toujours la route à ce genre d'idéologie les idéologies séparatistes ce sont des idéologies qu'il ne faut jamais écouter faut jamais laisser du temps à ce genre d'idéologie parce que vous savez quoi même hitler avait commencé de la sorte et ça c'est pas bien rendez vous le 30 octobre à kinshasa si vous êtes à kinshasa venez gros concert king les champs concert on a on est en prévente à 10 dollars les places sont limitées et on va faire le jour j les billets vont passer à 20 dollars et même plus voilà donc prenez soin de vous et puis voilà des bordeaux et zambas soukara et aux consulter aux guis tu m'as débordeaux misous